Bonjour à tous, Jean-David Nau, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Aujourd'hui, je voulais parler de la dette des États en général, parce que c'est un sujet que je vois pas mal tourner et sur lequel je trouve qu'on dit quand même pas mal de conneries, qu'il y a pas mal de vieilles rumeurs qui circulent, donc je voulais déminer ça un peu avec vous et puis essayer de rétablir ce qui est logique et ce qui est vrai en restant synthétique et pas trop long. Donc, écoutez, première chose à voir, c'est comment ça se fait qu'on se retrouve comme ça endetté à des hauteurs dantesques, des 3 000 milliards d'euros plus les intérêts, des sommes complètement folles dont on sait même pas s'il faudra deux siècles ou quatre millénaires pour les rembourser. Comment c'est possible un truc comme ça ? Il y en a certains qui nous disent « c'est à cause de la loi de 1973, c'est la loi de la finance internationale de Rothschild qui veut mettre l'État sous le coup préglé. » Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Regardez le monde entier, il y a à peu près le monde entier qui est endetté à des hauteurs comparables à la France en termes de rapports d'aide PIB, ce genre de choses, et ils ont pas la loi de 1973, donc comment ça se fait qu'un contexte différent génère les mêmes effets ? Non, c'est des conneries. Et tiens d'ailleurs, sur le 73, je vous renvoie à Guillaume Nicouleau qui a écrit un article, je pense que c'est le meilleur article sur la question, qui est technique, c'est difficile à lire, mais il a le mérite de déminer complètement cet intox sur la loi de 73. Il montre très précisément avec des textes de référence, des références historiques, tout ce que vous voulez, qu'en fin de compte, la loi de 73 n'a aucune espèce d'incidence dans la dette. Voilà, donc je vous y renvoie, je mettrai le lien dans la description, et du coup je reprends. Donc non, c'est pas la loi de 73, et du coup, la raison est beaucoup plus simple que ça, c'est que simplement, l'État est dépensier, il dépense beaucoup plus que ce qu'il ne possède, et il s'endette pour dépenser encore plus, et pour acheter des tas de trucs qui sont plus ou moins utiles, que vous avez plus ou moins demandé. Voilà, c'est tout, c'est la seule raison. Et en même temps, c'est pratique pour l'État de le faire, parce que ça lui permet de retarder les taxes, de retarder la hausse de taxes sur ses citoyens sujets contribuables. C'est-à-dire que, quand l'État s'endette, là aujourd'hui on est endetté à 57%, c'est une moyenne évidemment, il y en a qui payent beaucoup plus que ça, et d'autres beaucoup moins, mais si on n'était pas endetté, toutes ces dépenses de l'État, il aurait fallu les payer, il aurait fallu les financer avec des taxes, et du coup on ne serait peut-être pas taxé à 57%, on serait peut-être taxé à beaucoup plus que ça. Vous voyez, c'est à ça que ça sert aussi la dette, en fait c'est un impôt sur les générations futures ce truc-là, c'est-à-dire que c'est peut-être pas nous qui la payerons, ça sera peut-être nos enfants, nos petits-enfants. Bon, alors évidemment on nous raconte là-dessus que, oui, mais bon, c'est pas très grave, je veux dire, la dette pour un État, c'est pas comme la dette pour un particulier, un État, il peut faire de la dette à l'infini, c'est pas très grave. Donc vous voyez, là aujourd'hui on a 3 000 milliards, on pourra peut-être en avoir 4 000, et puis 5 000, et puis beaucoup plus. Ça me paraît pas très réaliste, un truc comme ça, parce que ça, ça ressemble beaucoup à de la pensée magique, on va montrer, on va montrer tout à l'heure que c'est le cas. Bon, et puis à l'autre côté du spectre, on a des gens qui vont nous dire que, oui, bon, ok, d'accord, quand même, la dette, c'est un problème. Mais c'est pas un problème si gros que ça, parce qu'on a des stylos, vous voyez, et avec un stylo, ce qu'on peut faire, c'est rayer la dette auprès de la banque que l'on a. Regardez, après tout, les Islandais, ils l'ont fait. Pourquoi on ferait pas comme les Islandais ? Il n'y aura aucune conséquence négative, pas vrai. Donc d'un côté, ils nous disent que la dette, c'est un problème, et de l'autre côté, ils nous disent qu'on peut simplement l'annuler comme ça, donc ça serait pas un problème. C'est assez contradictoire, évidemment, et c'est normal. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la réalité marche pas comme ça, c'est-à-dire qu'on peut pas effacer une créance comme ça d'un trait de plume, c'est pas de la magie, c'est ce qui a été ce pourquoi on s'est endetté, et les vrais trucs qu'on a achetés avec l'endettement, il faudrait bien que ce soit payé à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre. On le fera en remboursant la dette auprès de la banque, ou alors ça va être d'autres personnes qui vont payer, et on va voir comment ça se passe. Bon alors, pour rendre ça visible, je vais prendre un scénario très très simple, et on va imaginer un particulier, mais bon, ça pourrait être un particulier, un état, c'est-à-dire qu'il va avoir la banque, il va lui demander du pognon pour avoir un crédit tout simplement, pour acheter des trucs. Donc la banque lui dit oui, ok, tiens, voilà, prends du pognon. Avec ce pognon, ce mec-là, ou cet état, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'acheter une Mercedes, une maison, un hôpital, si c'est un état, et il va enjouir de ces biens-là, évidemment, il va engouler le coude à la portière de sa Mercedes, il va être très très content, il va aller se la couler douce dans sa maison, et puis il va aller se faire soigner les dents à l'hôpital. Mais bon, à un moment donné, il faudra quand même bien payer ces trucs-là, c'est-à-dire qu'il faudra bien commencer à rembourser le crédit, et puis là, c'est là que tu vas voir que ça commence à faire mal, parce que là, tous les mois, il faut sortir des sommes complètement folles, plus c'est d'intérêt. Et là, il va se dire, il va résonner un peu comme la deuxième partie des gens, il va se dire, ah tiens, si, regardez, les Islandais, ils ont annulé leur dette, si je faisais quand même, tiens, là, je prends mon petit stylo, ou mon broyeur à papier, et puis là, le contrat de dette, là, je le mets dans le broyeur. Il pourrait faire ça, s'il le faisait, qu'est-ce qui se passerait ? Là, il y a deux solutions. Soit, il a emprunté à une banque un peu à l'ancienne, c'est-à-dire une banque qui prête de l'argent qu'elle possède vraiment dans ses coffres. À ce moment-là, ce mec-là, il sera acheté un hôpital, une Mercedes, une voiture, avec l'argent des clients de la banque. C'est-à-dire que les clients, voilà, le crédit qu'il a utilisé, c'était les euros qu'il y avait sur les coffres de ces mecs-là. Ces euros, ils sont allés dans la poche de ce type-là, il s'est acheté des vrais trucs, donc maintenant, ils sont dans la poche des vendeurs de Mercedes et d'hôpitaux, et s'ils décident de ne pas les rembourser, eh bien, ils ne vont jamais revenir sur les comptes des créanciers. Et donc, du coup, ce sont ces mecs-là, ce sont les clients de la banque qui ont employé l'hôpital, la maison ou la Mercedes à ce type-là. C'est ça qui va se passer. Donc, le mec, là, qui aura agi de la sorte, qu'est-ce qu'il aura fait ? Il aura trompé la banque, il aura trompé les clients de la banque, il aura récupéré des trucs super, un hôpital, une maison, une Mercedes, et en fin de compte, ça aurait été payé par des gens qui n'avaient pas prévu de faire ça à l'origine. C'est du vol. Donc, vous voyez, on finit toujours par payer une dette. Bon, maintenant, on va me dire, ouais, mais les banques, elles ne marchent plus comme ça, c'est un peu différent, c'est-à-dire que maintenant, les banques, elles, je veux dire, quand elles font crédit, elles font crédit sur de la monnaie qu'elles ne possèdent pas dans les comptes, et du coup, elles créent de la monnaie avec ce Nilo en en crédit, et quand le crédit est remboursé, elles effacent cette monnaie scripturale, et c'est comme si l'argent n'avait jamais existé. Donc, bon, on peut bien dire qu'on efface cette donnée-là sans jamais rembourser. On va voir ce qui se passe si on le fait. C'est-à-dire que si on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a contracté le crédit auprès d'une banque moderne, mais qu'on décide de ne pas rembourser, c'est-à-dire qu'on ne remet pas la somme du crédit auprès de la banque pour qu'elle efface cette dette. Eh bien, à ce moment-là, il y a une nouvelle masse de monnaie qui va circuler de façon permanente dans l'économie. Or, une nouvelle masse de monnaie qui circule dans l'économie, on sait tous ce que ça fait, ça fait monter les prix pour tout le monde. Mais vous, entre-temps, vous aurez récupéré une Mercedes, un hôpital et une maison. Donc, vous êtes un bénéficiaire net dans ces cas-là. Par contre, tous les autres qui voient les prix monter et qui vont devoir réduire leur consommation à cause de ça, sont eux qui ont payé pour la Mercedes, l'hôpital et la voiture et la maison. Donc, on se retrouve exactement à la même situation que dans la précédente, sauf qu'il y a plus de personnes qui sont à voir, clairement. Mais dans tous les cas, celui qui ne paye pas la dette, je veux dire, il s'enrichit aux dépens des autres. Puis il y en a d'autres, ils vont me dire que, oui, mais il y a une autre manière aussi, ça serait de revenir aux francs, par exemple, et de dévaluer la monnaie. Comme ça, on rembourse avec un franc qui vaut 4 billets de Monopoly, puis on rembourse la dette, puis ensuite on n'en parle plus, et tout le monde est content. Ben non. Là, on se retrouve dans exactement la même situation que précédemment, avec la banque moderne qui prête de l'argent qu'elle n'a pas, c'est qu'on aura rapidement une somme immense de nouveaux billets qui vont arriver sur l'économie, et les prix vont monter de façon très rapide pour tout le monde. Et ceux qui vont se faire avoir dans ce cas-là, évidemment, ce sont toujours les plus pauvres, qui n'auront pas le temps ou les moyens ou la ressource de convertir du capital en quelque chose, en une valeur qui sera stable. Je ne sais pas, moi, que ce soit un métal précieux ou un bien immobilier, une connerie. Je veux dire, les pauvres qui vivent de salaire à salaire, je veux dire, ils n'ont pas ce loisir-là d'avoir ce genre de capital de réserve. Et donc, c'est eux qui se sont baisés. Et ils vont se retrouver dans une situation qui va être comparable à celle du Zimbabwe ou de l'Allemagne de Weimar, où il va falloir, je ne sais pas, des brouettes entières pour acheter une baguette de pain. Et à la fin, les mecs vont revenir au troc. Donc non, il ne faut surtout pas le faire. Donc vous voyez, dans tous les cas, ce qui a été acheté doit être payé. Ce n'est même pas que ça doit être payé, c'est ce qui a été acheté va être payé. Après, toute la question, c'est savoir par qui. Donc la manière la plus propre de sortir de cette situation dégueulasse, parce que là, clairement, on est otage et on est en grand danger si on se retrouve à faire ce genre de manip, c'est-à-dire essayer d'effacer la dette ou de la rembourser avec de la monnaie de Monopoly. On est en grand danger de pauvreté et de misère si on fait ça. Donc il ne faut pas le faire. Donc le meilleur moyen de s'en sortir par le haut, c'est de relancer l'économie, évidemment, et de retrouver une situation de plein emploi. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? C'est très simple. Moins de taxes, plus de liberté. On laisse les entreprises embauchées, on simplifie les lois idiotes qui empêchent de travailler. Et une fois que c'est fait et qu'on retrouve un peu de boulot, on commence à réduire les dépenses de l'État. Et une fois que c'est fait, là, on peut commencer à dégager du budget pour rembourser la dette. Alors je ne sais pas combien de temps ça va prendre, ça sera peut-être très long. Mais c'est cette voie-là qu'il faut suivre et pas une autre. Toutes les autres sont des voies qui vont mener à des catastrophes. Mais quand je parle des catastrophes, c'est des gens qui meurent, littéralement. Donc il ne faut vraiment pas le faire. Ça serait le pire des scénarios, alors que le meilleur, ça serait au contraire d'avoir un retour à une économie saine, une situation de plein emploi et une situation dans laquelle on peut faire enfin baisser les dépenses de l'État pour que tout le monde retrouve du pouvoir d'achat, les entreprises du pouvoir d'embaucher, et que les impôts faibles qui seront levés sur la population permettent de rembourser cette dette. C'est le seul moyen, il faut le faire. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc j'espère que c'était intéressant, que c'était suffisamment synthétique et clair, que ce n'était pas trop bafouillant, que vous avez appris des trucs et que si vous défendiez ces sophismes économiques de rayer la dette ou de la rembourser en biais de Monopoly, vous arrêtez de le faire. Vraiment, il ne faut pas le faire. Donc voilà, écoutez, merci encore d'être allé jusqu'au bout. Comme d'habitude, si j'ai dit une grosse connerie, si j'ai oublié un truc, si quelque chose n'est pas clair, contactez-moi, corrigez-moi, je corrigerai. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, cliquez sur le bouton subscribe et mettez un pouce vers le haut comme ça. Et évidemment aussi, envoyez cette vidéo à vos amis, parce que si ça vous a plu à vous, ça plaira à vos amis. Maintenant, si vous aimez vraiment, 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 vraiment ce que je fais, faites-moi une donation. J'ai ouvert un Tipeee. L'adresse c'est tipeee.com slash radio-volontarisme, mais je mettrai quand même l'adresse dans la description, c'est plus sûr. Voilà, là-dessus, je vous dis au revoir et à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir.